salut les poké fans donc épisode 4 de pokémon donjon mystère explorateur du ciel on se lança tout de suite donc la dernière fois on a fait quelques missions n'avait pas avancé dans ce scénario mais on a passé un grade donc on est passé normal à bronze et voilà donc très très légèrement avancé mais voilà on commence à avancer écoutez tout j'ai d'annonce importante à faire loin au nord-est au confin de notre monde se trouve un endroit connu sous le nom de forêt l'un seul dans cette forêt l'un seul il semble que le temps se soit arrêté et j'hallucine tu es en train de dire que le temps s'est arrêté dis donc oui c'est exact le temps s'est arrêté dans la forêt l'un seul le vent ne souffle plus les gauches sont devenus immobiles les gouttes de rosée de ton même plus de ton plus des feuilles il y reste suspendu dans la forêt l'un seul le temps s'est réellement arrêté le temps s'est arrêté mais comment quelque chose de si terrible a pu arriver c'est inconcevable oui exactement c'est une véritable catastrophe pourquoi le temps s'est il arrêté dans la forêt l'un seul et bien parce que le rouage du temps de la forêt l'un seul a été volé 1 le roi du temps a été volé pour ça que le temps s'est arrêté dit donc j'ai entendu dire que c'était possible et maintenant c'est devenu réalité je comprends pas pourquoi piquer un rouage du temps silence le shérif ben isaude a déjà commencé à enquêter il est difficile de croire que quelqu'un a osé voler rouage du temps et si un rouage du temps a été volé les autres sont susceptibles d'être dérobés à leur tour le shérif veut que nous le prévenions immédiatement si nous remarquons des individus suspects gardez bien ça en tête et prévenez nous si vous remarquez quelque chose c'est tout très bien tout le monde une rude journée de travail nous attend ouah et vous là bas oui vous devenez ici vous avez fait des progrès je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi à capturer ce purifique beau travail en conséquence de quoi on va enfin vous assigner une mission digne du véritable équipe d'exploration vraiment youhou faites moi voir votre carte miracle voici la carte où désire tu aller et j'aimerais vous éclorez cet endroit là vous voyez il ya une cascade à cet endroit à première vue c'est une cascade des plus ordinaires mais nous avons reçu des informations selon lesquelles ces cascades cacherait un secret et c'est là que vous entrez en jeu nous voulons vous exploriez cette cascade afin de découvrir son secret voilà vous avez compris en quoi consiste votre mission compris bien allez je vous laisse partir pour l'exploration de la cascade mais qu'est ce qu'il ya on dirait que tu trembles tout va bien oui ça va c'est juste que je boule d'impatience j'attendais ça depuis si longtemps et c'est notre première vraie mission en tant qu'équipe d'exploration je suis dans tous mes états oh comme c'est pas le temps j'ai l'impression ma tête va exploser donnons meilleur nous même mes 15 ans et toi aussi foxy quoi qu'est ce qu'il y a au commis shot là bas salut qu'est ce passé d'ici viens créer un rassemblement ici d'ailleurs c'est aujourd'hui la grande ouverture un rassemblement ouais afin de rassembler votre équipe as-tu envisagé de recruter des coéquipiers foxy des coéquipiers non mais ce serait génial de pouvoir recruter d'autres membres si notre équipe contient plus de membres et pas seulement nous deux ce serait plus facile pour explorer des donjons et ben voilà vous devriez commencer à recruter de nouveaux membres d'accord comment on doit s'y prendre et farçonner la cloche de l'amitié pour vous l'équipe jerminix c'est parti et hop là vous pouvez désormais recruter de nouveaux membres équipes jerminix vraiment oui dorénavant en affrontant certains pokémons dans les donjons pour gagner leur respect vous demanderont alors s'ils peuvent rejoindre l'équipe jerminix une fois que vous avez recruté un pokémon vous pouvez l'emmener avec vous pour explorer les donjons pour emmener un pokémon venez au rassemblement afin de choisir quels membres rejoignent l'équipe pour l'exploration j'allais toujours me voir quand vous voulez inclure de nouvelles recrues dans votre équipe super merci ok ça c'est pratique c'est vrai qu'on peut faire des recrutements maintenant c'est on affronte des pokémon sauvages de temps en temps ils vont se dire bah ah oui ça peut être intéressant de rejoindre donc donc c'est uniquement si on bat des adversaires au corps à corps hein que se passe-t-il il y a quelque chose d'inscrit sur la pancarte ah comment s'écrit terfait spinda ici vos rêves se réalisent ouverture imminente on dirait qu'un nouvel endroit va voir ses portements mais tout le rêve se réalise de quel genre d'endroit peut-il s'agir quand même une fois que ce sera ouvert on verra bien donc c'est un endroit c'est assez intéressant le café spinda c'est bon pour l'instant c'est un petit peu tôt pour y aller on va juste passer par par la réserve j'ai après une réserve sûrement c'est du au cas où et chaque porte pareil la pomme on regarde une la tombe on va le ranger pour l'instant j'aurais bien aimé les causes fer mais ça coûte un petit peu cher on se regarde les préparatifs ça rend toujours un petit peu de temps lors lors des missions voici donc la cascade s'en sert et c'est un secret l'eau tombe avec une violence inouïe essaie de rapprocher la cascade mégazor c'est vrai incroyable j'ai du mal à rester à côté de la cascade tu as vu quelle intensité si on tombe dans cette cascade on risque de se faire très mal je ne pensais pas que le courant serait si fort je ne sais même pas qu'on doit commencer à chercher j'ai l'impression de déjà vu c'est cette sensation de vertige que j'ai ressenti d'autrefois une drôle de silhouette la plus observateurs seront qui c'est j'ai de gros doudou ça recommence j'ai vu quelque chose qu'est ce que c'était et qu'y a-t-il mégazor quoi tu as une nouvelle vision et cette fois tu as vu un pokémon sauter à travers la cascade ce n'est pas tout tu dis qu'il y a une grotte cachée derrière la cascade oui le courant a l'air tellement puissant et si jamais la cascade te cache en fait une paroi rocheuse oui si on décide de sauter à travers on va se faire assommer par cette ronde d'eau mégazor tu en penses quoi il y a vraiment quelque chose derrière cette cascade je crois vraiment qu'il y a une grotte bon d'accord je te crois mégazor oui j'ai entièrement confiance en toi mégazor oh là là il faut que je prenne mon courage à deux mains il faut y aller à toute vitesse si je n'y vais pas à fond parce que je n'ai pas trop peur je me ferai balayer de toute façon si je dois le faire autant y aller sans hésitation il faut que je sois courageuse on y va mégazor 3, 2, 1 maintenant qu'est-ce que c'est oui c'est bien une grotte tu avais raison mégazor partons explorer cette grotte mégazor et découvrons qu'elles sont ces secrets voilà normalement dans cet endroit je vais être un petit peu moins désavantagé parce que cette je me rappelle bien des prises surtout eau et roche qu'on va trouver ici là par contre du coup c'est Foxy qui va être un petit peu un peu embêté un petit âge là pour quoi synthèse ça peut être pratique on va oublier le plus toxique parce que bon les apports contre les boss c'est pas génial donc c'est pas génial Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501